On accueille Spock Matambo, deux albums rap d'abord pour Spock Matambo, influencés par les productions de l'américain Flying Lotus, Pchini, Wham en 2010 et Father Creeper en 2012. Création de deux formations, Fantasma qui croisent rock, psychédélique, hip-hop et musique traditionnelle Zulu et Batouk, collectif Electro House, regroupant des artistes de votre Soweto natale, mais aussi d'Ouganda, d'Angola, du Congo, du Mozambique. Vous avez également collaboré avec Damon Albarn pour son Africa Express. Vous êtes l'auteur d'un documentaire, Future Sound of Mzanzi, qui date de 2014, dans lequel vous interrogez les producteurs sonores underground de votre pays, les pionniers du Shangan Electro dans le Tonshin de Soweto, de la Bacardi House à Durban et de l'Electro-Kuaito à Pretoria. Et vous revenez avec un nouvel album solo, Mzanzi Beat Code. On peut dire que les racines de cet album plongent dans ce documentaire. Quel était le point de départ du documentaire ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce documentaire-là ? C'est par passion pour la musique et la curiosité envers certains artistes. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en enquêtant, en tournant ce documentaire ? C'était aussi pour démystifier la scène dans le sens où en Afrique, c'est très divers, très riche, il y a beaucoup de choses et les gens ne savent pas toujours qui est derrière la musique, qui l'a fait. Et de l'extérieur, ça a l'air un peu mystique. Et justement, c'est pour casser ça. Mystique, mystique, comme... Confusing, it's hard to penetrate. Yeah, not in a magical way. Ouais. Donc oui, mystique avec un côté un peu opaque, où on a du mal à comprendre tout ce qui se passe de l'extérieur. Et du coup, vous avez réussi à transcender ça, à passer au travers de ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce documentaire qui vous a nourri ? Donc, vous avez réussi à transcender le mysticisme, et quel est-ce que vous trouvez dans ce documentaire qui vous a rendu dans le futur son de Manzi ? Non, de Manzi, sorry. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Oui. J'ai découvert... J'ai fait beaucoup de relations personnelles avec artistes que j'ai respecté. Et pour moi, je pense que c'était la meilleure chose, vous savez ? J'ai découvert qu'il y avait tellement de personnes que j'ai respecté, mais je ne savais jamais. Et puis, c'était une opportunité pour moi de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de autres artistes, mes contemporains, vous savez ? Ce qu'il a trouvé, en fait, ce sont beaucoup de relations personnelles avec des artistes qu'il respecte. Ça a été le mieux, il y avait beaucoup de gens qu'il avait envie de rencontrer. Ça lui a donné une opportunité, justement, de remplir tout ça. Et en ce qui concerne la... Oui. Et en ce qui concerne, ça a créé un travail et des avenues pour certains artistes qui étaient restés dans leur locale, vous savez ? Les choses ont dû diffuser de plus en plus. Et certaines personnes ont commencé à programmer des line-ups qui étaient basés sur le film. Vous savez ce que je veux dire ? Comme, chapitre pour chapitre, puis ils ont dit « Ok, on a un club et on va juste booker tout de suite sur le film. » Ça a aussi permis d'ouvrir pour beaucoup d'artistes, de leur donner l'opportunité d'exporter parce qu'ils étaient un peu coincés à un niveau local. Il y a beaucoup de programmateurs qui ont booké des artistes en fonction des chapitres du film et des propriétaires de clubs qui ont dit « On book un tel, un tel, un tel, un tel » en fonction de ce qu'ils voyaient dans le documentaire. Et du coup, il y a des featuring sur cet album avec ces gens que vous avez effectivement rencontrés durant le documentaire sur vos dernières productions. Ça marche comment pour la tournée ? Vous en avez emmené quelques-uns avec vous ? Comment ça s'est passé ? Donc, il y a beaucoup d'artistes sur ton album, et vous les trouvez en tournée ou comment ça s'est passé ? Alors, on ne parle plus plus de film, de l'album ? Oui. Oui. On va passer à l'album, désolé. Ok. Oui, oui, bien sûr. Oui, des musiciens sont venus, donc… Autant qu'il peut, oui, oui. Oui, oui, oui. Je veux dire, quelqu'un qui est très fort sur l'album est Begysen, Zotel et Vougazitate, guitariste, bassiste, et nous avons le groupe Phantasma ensemble, donc nous faisons beaucoup de films ensemble. Vous pouvez répéter le nom de Vougazitate ? Vougazitate. Vougazitate, merci. Donc oui, bien sûr, il essaie d'emmener les artistes en tournée, surtout il y a Vougazitate, donc il y a quelqu'un avec qui il a beaucoup collaboré, qui est un guitariste et bassiste, où ils ont un groupe en commun. Le nom de la band est Phantasma ? Phantasma, oui. Donc Phantasma, et ils font… ils ont beaucoup de shows en commun, donc ils essayent de tourner ensemble le plus possible. Vous dites le mot Mzanzi renvoie une image urbaine de l'Afrique du Sud. Cet album est une photographie de ce que j'aime en ce moment dans le pays. Qu'est-ce que vous aimez en ce moment dans votre pays ? Donc vous dites que le mot Mzanzi envoie une image urbaine de l'Afrique du Sud ? Je l'ai dit. Oui. Non, tu l'as dit. Je l'ai dit parce que j'ai lu ça. Non, non, c'est pas vrai. Ok. Ok. Ok, sorry. Mzanzi signifie juste « South », c'est « Sud ». Ok. Donc on l'utilise comme colloquial pour l'Afrique du Sud. Donc oui, Mzanzi, c'est juste le diminutif d'Afrique du Sud. C'est juste « Sud ». Oui, c'est « Sud ». D'accord. Donc ça renvoie pas du tout à une image… Officially, c'est Mzanzi Africa, South Africa. Ok. Et donc, cet album, une photographie de ce que j'aime en ce moment dans le pays, en ce qui concerne la musique, j'imagine ça correspond à ce que vous avez dit ou pas ? Donc, cet album est une photo de ce que vous aimez dans le pays maintenant ? Non. C'est une expression de sa vision et juste de ce qu'il aime. C'est pas comme… Le film, c'est une interprétation journaliste de la scène. Mais l'album est une expression artistique. Et une interprétation de différentes idées. Vous savez ? Quand j'ai dit « Mzanzi beat code », c'est comme le code rythmique, le code production, le code… C'est comme le concept de la production moderne sud-africaine. Et déconstructeur, reconstructeur, détruire et recréer. Donc, oui. En fait, l'album, c'est une interprétation et une approche plus artistique qui n'a rien à voir avec le film qui lui a une approche journalistique et documentaire. « Mzanzi beat code », donc c'est le code de production de musique du Sud, d'Afrique du Sud. Et l'idée, c'est de détruire et reconstruire, de reprendre ce code-là. De détruire et de le reconstruire. Je veux juste revenir sur le morceau « Control », extrait de votre premier album « Shinny One in Dark Wave Township House », cover du classique « She's Lost Control » de Joy Division. Elle a quel sens pour vous, cette chanson ? Donc, la chanson « Control » de votre premier album est une cover de « Dark Wave Township House » de Joy Division's classique « She's Lost Control ». Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? La chanson originale ou ma chanson ? De deux ? De deux ? Je pense que ce que j'ai trouvé intéressé à l'époque, c'était la juxtaposition de… Je pense que ce que Joy Division disait que c'était un temps très dark dans la société britannique, un temps très dark dans la société britannique, mais la musique qu'ils font est très transcendentale et énergétique et jump-up. Et de la même manière, dans l'Afrique du Sud, nous passons à travers des temps magnifiques, mais des temps difficiles. Mais notre musique est transcendentale, énergétique et excitante. Donc, j'aime cette juxtaposition d'une chanson qui décrive un temps dark dans l'histoire, mais elle le fait dans une manière qui te fait cathartique, vous savez ? En fait, au moment de faire cette chanson, c'était une idée d'une juxtaposition entre les deux morceaux. C'est-à-dire que le morceau de Joy Division renvoie à une époque très sombre de la société britannique et de la vie britannique. Et à côté de ça, c'est une musique qui était transcendantale et très excitante. Et en Afrique du Sud, en ce moment, ils vivent à la fois une époque qui est belle et difficile. Et justement, la musique est aussi transcendantale et excitante. C'est l'idée de renvoyer justement à des temps un peu sombres de l'histoire, mais en essayant d'être un peu clair et positif. Effectivement, c'est ce qui se produit avec votre musique, Spock Matambo, et puis la musique de BC aussi. Merci beaucoup d'être venu répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup.